Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'histoire d'une dame qui a décidé de partir dans la dignité. Elle voudrait organiser sa disparition librement et elle ne veut pas tomber dans la déchéance. Elle ne veut pas être un poids pour elle et pour les autres. Donc elle l'annonce à sa famille et tout le film c'est comment les enfants vont réagir à cette déclaration. Ce que vous allez arriver à faire, c'est vous tuez vous-même. C'est mon rêve. Madeleine c'est une femme, c'est une forte femme, qui a du tempérament. Elle s'est mariée, elle a eu quatre enfants. Elle a eu un métier qu'elle a vraiment adoré, sage-femme. Son mari l'a beaucoup aimé, les enfants pareils. Et comme elle a ce caractère qui est très fort, elle a décidé un jour ce qu'elle dit dans le film. C'est-à-dire qu'elle veut partir parce qu'elle n'a pas envie qu'on la voit dans la déchéance exactement. C'est le mot. Et elle décide. Elle dit je veux partir, encore une fois, dans la dignité. Et comme c'est une forte femme, elle va aller jusqu'au bout. T'en as rien à foutre toi, rien. Tu sais ce que j'aime le plus en toi ? C'est ta foi. Ta foi en la vie. Tes rêves, tes idées. Tu ne vas jamais les bras. C'est une leçon sur, il faut passer du temps avec les personnes qui vont partir. Il ne faut pas fuir les derniers instants. Il ne faut pas être dans le tabou, il faut essayer de parler, de dire aux gens qu'on les aime pour ne pas avoir de regrets. Le film parle plutôt de ne pas décider pour les autres de leur sort, mais décider soi-même de son propre sort. On parle de gestes de fin de vie, de gestes de liberté et du droit à mourir dans la dignité. On a fait ce film très sérieusement dans la joie. On n'a pas fait ce film avec légèreté et avec superficialité, pas du tout. On est engagé dans un thème sérieux, mais nous l'avons fait de façon vivante. Mais pas lourde. Et pas lourde. C'était ça la nuance. C'était ça la nuance. C'était ça la nuance. C'était ça la nuance.